Bonjour à tous et bienvenue sur TVCO, la télévision locale du pays de Co. Nous sommes aujourd'hui le mardi 20 mai, c'est la Saint-Ferdinand et comme le ciel se couvre, il est temps d'allumer la télé. Pour regarder avec nous la télé, nous avons invité aujourd'hui Simtof. Bonjour. Bonjour. Bon, je vais vous appeler Christophe parce que je crois que Simtof c'est un pseudonyme, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors Christophe, je crois que vous êtes ce qu'on appelle un éco-citoyen actif, un militant. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Alors on va parler finalement de votre expérience, nous sommes dans la semaine du développement durable, donc une semaine où on essaie de sensibiliser aussi nos téléspectateurs à cette nécessité de préserver l'environnement entre autres. Donc vous, vous avez mené une action quand même costaud, gonflée, il fallait le faire. On va peut-être repartir un petit peu historiquement. Donc vous étiez employé dans le BTP, dans le bâtiment, et puis un jour vous en avez eu assez de ce type de vide, d'existence, c'est ça ? Oui, puis j'avais aussi envie de m'investir pour l'environnement, quoi. C'était une envie. Et alors du jour au lendemain, presque du jour au lendemain, vous avez pris un sac de couchage ? Oui, c'est ça, j'ai démissionné, et puis quelques temps après, j'ai un petit peu préparé quand même la façon dont j'allais partir. Et puis je suis parti avec un sac de couchage, un sac à dos, un gros sac à dos de 20 kilos. Mon petit chien qui avait trois mois à l'époque, et puis on est parti camper sur les plages. Oui, camper donc à la belle étoile, ça on s'entend, ça rien. Et c'est pas camper pour regarder les étoiles le soir, ou regarder le paysage, ou les couchers de soleil, c'est vraiment, on est une action éco-citoyenne. Ben, on regardait quand même les couchers de soleil le soir, il n'y avait pas la télé, donc... Il faut bien s'occuper. Il faut bien s'occuper, et puis pour prendre un peu de photos, mais le gros de l'action, c'était le nettoyage sur les littorales. Oui, donc tout ce que la mer rejette, toutes ces tonnes de déchets, il paraît que c'est phénoménal tout ce que ça... C'est énorme, en fait. Ce qu'on appelle la leste de mer, c'est devenu une leste de décharge. C'est vraiment une décharge. Si on ne faisait rien, le littoral deviendrait une décharge. Déjà, on ne fait pas grand-chose, donc c'est déjà, à certains endroits, les décharges au ciel ouvert. Donc vous avez pris le banc avec des sacs de poubelle, tous les jours, vous arpentiez le littoral, donc, d'où à où ? Entre velettes sur mer, il est trop tard, en fait. Donc, après, il y a une bonne... presque une cinquantaine de kilomètres, je pense. Oui, oui, ça doit être presque ça, oui. Et puis là, remplir les sacs et montrer à la population qu'il fallait faire quelque chose. L'idée, c'était d'attirer l'attention, justement, sur ce problème-là. Alors, est-ce que ça a marché pour attirer l'attention ? Ça a un peu marché, quand même. Dans le sens où je vois de plus en plus de gens, aujourd'hui, prêts à venir m'accompagner, quoi. Mais déjà, même à l'époque, il m'est arrivé d'avoir des gens qui viennent spontanément me filer un coup de main, quoi. Ça a duré combien de temps, cette expérience, vraiment, couché sur les... Ah, ben, six mois. D'avril à octobre 2004. Donc, six mois, finalement, oui, il y a... La presse vous a suivi ? Enfin, il y a eu des... Oui, ça a été pas mal suivi, dans le sens où c'était... Déjà, la démarche était plutôt atypique. Oui, on peut le dire. Donc, ça a été, je pense, suivi à la base pour ça. C'est vrai qu'en même temps, je me retrouvais, donc, quelque part, si on peut dire, enfin, dehors. On appelle ça dehors. Donc, on va un peu qualifier de SDF, dans le sens où je campais dehors. C'était aussi un choix. C'était surtout un choix. Oui, c'est parce que c'est un acte volontaire, c'est un SDF volontaire. C'est pour marquer un acte qui puisse frapper un peu, quand même, marquer les imaginations et puis les faire réfléchir. Voilà. Et puis montrer aussi que c'est pas parce que... Parce que, à la base, je devais... J'aurais dû toucher des indemnités suite à mon départ, mais, bon, il s'est avéré que j'ai rien touché. Donc, j'avais aucune ressource. Et puis, j'ai eu aussi envie de me lancer ce défi, justement, de refaire surface par moi-même, quoi. À travers ? Au travers d'une action, justement, écologique, quoi. Oui, et utile. Et utile. Alors, je crois qu'il y a des classes qui vous ont rejoints, il y a des... Oui. Durant les six mois, en 2004, j'ai eu plusieurs fois des petits groupes d'enfants en vacances qui sont venus spontanément, qui étaient là avec leurs éducateurs et qui sont spontanément arrivés avec leurs clorecs pour me filer un coup de main, quoi. C'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur les grèves ? De tout. Tout ce qu'on peut imaginer. Alors, ça va... Bon, le gros du déchet, c'est de la bouteille plastique, du bidon, du morceau de filet de pêche, beaucoup de morceaux de filet de pêche. Malheureusement, puisque... Alors, si je peux en profiter pour lancer un petit message... Allez-y. ...aux gens qui travaillent de la pêche, ça serait d'essayer d'éviter, dans la mesure du possible, de lancer, de balancer leur filet esquinté à la mer, puisque la mer, c'est quand même leur outil de travail, si je peux m'exprimer comme ça. Oui, c'est leur milieu de ressources. C'est leur ressource, c'est leur gagne-pain, quoi. Donc, il serait temps qu'ils... Eux aussi, bon, ils ne sont pas tous pollueurs, mais il y a quelques vilains pollueurs, à peu près. Oui, enfin, le geste est un peu trop facile. Qui, finalement, ne pensent pas trop à leurs enfants, puisque, en plus, c'est un milieu qui est quand même... où on est souvent pêcheurs de père en fils, et donc, ils détruisent la ressource de leurs enfants, quelque part. Donc, ça, c'est un peu le message que j'aimerais bien leur faire passer. Il est passé. Alors, est-ce que vous êtes arrivé à trouver vraiment des voitures, des choses comme ça, des choses que les gens balanceraient ? Non, jusque-là, non. Non, pas encore. Mais j'ai trouvé des aspirateurs, des télévisions. Alors, peut-être qu'il y avait des gens qui en avaient marre de regarder la télé. Je trouvais qu'il y avait... Donc, ils balancent... Oui, il y a de tout, de tout, de tout. Tout ce qu'on pourrait imaginer trouver dans une décharge, on finit par le retrouver sur un bord de mer. Mais le problème est complètement identique, par exemple, sur les bords de Seine, où il y a des gens qui mènent des actions sur les bords de Seine. Et c'est pareil, c'est énorme ce qu'ils peuvent collecter. Alors, à partir de cette action, vous avez eu des gens qui se sont joints à vous. Et vous avez commencé à réfléchir à l'action, après, en termes plus collectifs. Oui, moi, l'idée, après, c'est de pouvoir organiser des ramassages volontaires, puisque je ne sais pas si on peut faire une comparaison avec les faucheurs volontaires en ce qui concerne les OGM. Mais ça serait bien qu'il y ait des ramasseurs volontaires. Ça permettrait au moins d'attirer l'attention des pouvoirs publics, qui, jusque-là, sont complètement indifférents de ça, j'ai l'impression. Oui, vous avez l'impression qu'ils n'ont pas compris le message. Ils n'ont pas compris... En fait, la plupart du temps, je m'aperçois que, contrairement à ce que les politiciens, d'une manière générale, annoncent dans leurs discours, sur le terrain, ils ne sont pas très motivés par les actions bénévoles. Oui, ils ne se rendent pas compte de l'urgence ? Non, non, non. Ils ne se rendent pas compte de l'urgence. Et puis, en même temps, je crois qu'ils n'ont même pas compris l'intérêt qu'ils pouvaient avoir à vouloir, justement, développer un peu plus ce genre d'activité, quoi. Qui ne leur coûte rien, finalement. Qui ne leur coûterait rien du tout. Et qui, en plus, valoriserait la commune qui s'investit là-dedans. Ah oui, parce que vous leur nettoyez leur plage, quand même. Oui, ça leur donnerait une belle image de ville propre. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et vous avez été rejoint par des maires ou par des conseillers municipaux que vous ramassiez ? En fait, de Velette à Etrota, ça représente 11 communes et 4 fantômes. Jusqu'à présent, je n'ai vu personne. Bon, on va penser le message. Parce que ce n'est pas forcément par mauvaise volonté. Ça ne passe pas comme quelque chose d'assez important. Peut-être qu'ils ne sont pas au courant. Il ne faut pas s'y sensibiliser. Oui, je ne leur jette pas la pierre, non plus. Je me dis qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Mais pour en avoir rencontré quelques-uns, je m'aperçois aujourd'hui qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses. Il y a encore du travail de sensibilisation. Oui, oui. Alors, on va passer peut-être à... Maintenant, vous ne travaillez plus seul. Et vous avez essayé de placer votre action dans un cadre un peu plus institutionnel, quand même. Donc, vous avez créé un espace. J'ai créé un lieu, justement, où je fais un gros travail de sensibilisation, justement, sur l'environnement. Et puis, en même temps, ça vous permet aussi de montrer ce qui est votre deuxième facette, la deuxième facette du personnage. c'est que vous êtes aussi un photographe. Et un photographe de nature, de photographe de... Ah ben, par définition, j'ai photographié un peu tous les endroits où j'ai dormi, où je suis passé durant six mois. Oui, parce que vous avez toujours votre appareil avec vous, vous ramassiez, mais il y a toujours l'appareil sur vous. Oui, il m'arrivait souvent, même, de poser le sac, sortir l'appareil photo, prendre une photo. Bon, je n'ai jamais mitraillé non plus, parce que je travaillais... Je suis allé quand même à l'économie en matière de pellicule, puisque, en plus, je travaille en argentique, ça, c'est aussi un choix, pour vous. Parce que, bon, je n'ai pas de formation de photographe. Et donc, je veux aussi me forcer à essayer de bien... Oui, de maîtriser. De bien cadrer, de maîtriser la technique, plutôt que de mitrailler avec un appareil numérique, et puis de faire le tri ou de faire de la retouche, après, sur ordinateur. Ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas un travail qui m'intéresse. D'ailleurs, on a mis quelques photos que vous avez faites, donc c'est... Oui, je vous remercie, d'ailleurs. Oui, oui, elles font très bien dans d'autres cuisines. On les garderait bien, mais bon... Mais, effectivement, c'est venu tôt, cette passion pour la photo et la photo de nature ? C'est venu un petit peu en même temps que l'idée de partir redécouvrir et protéger la nature. Oui, donc c'est une... Donc, c'est un peu un parallèle, en fait. D'un côté, montrer ce qui peut être beau dans la nature, et puis de l'autre, dire, ben voilà, il y a aussi le côté néfaste de l'homme qu'il faut remédier. Donc, toujours cette action d'éco-citoyen. Complètement, oui. Le geste, mais aussi, replacer, parce qu'on va rester simple, enfin, c'est un peu un discours philosophique, quoi. C'est, la nature est belle, les... Ben, oui, si je devais adopter une philosophie, alors il y a des gens qui m'appellent un peu l'homme des bois, parce que l'espace si bruit est vraiment enclavé dans un petit bois. Moi, je me qualifierais plutôt d'Indien, en fait, si je devais me qualifier. Mais vous savez, heureusement, qu'il y en a des hommes des bois, comme on dit. Heureusement. Qu'est-ce que deviendrait le monde si... C'est clair, non, mais c'est clair. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une période où je pense que les seuls humains qui ne sont pas dans un schéma d'autodestruction, c'est ceux qui vivent encore pleinement des ressources naturelles et qui, bon, qui sont isolés dans des lieux encore cachés et eux, au moins, vivent encore. Alors, bon, on peut dire qu'ils n'ont pas la médecine, qu'ils vivront moins vieux, mais ils vivent certainement mieux et moins stressés. Au niveau de l'actualité. De toute façon, je crois qu'il faut qu'il y ait quand même des gestes de résistance et je crois que vous vous placez comme ça, quoi. Vous jouez pour consommer à tout bout de champ. Non, ce n'est pas du tout l'idée. Alors, parlez-nous un peu de cet espace. Donc, il y a vos photos. Alors, il y a mes photos, bien sûr, puisque je dois bien admettre que c'est, encore aujourd'hui, le seul revenu de l'espace Simoé. C'est le seul moyen de financer toutes les activités qui sont organisées. Donc, ça me permet, par ce biais-là, de financer tout ce qui est communication et tout, le développement de l'espace Simoé, proprement parlé. Et puis aussi d'accueillir chaque mois des expositions d'artistes, peintres, photographes ou autres. Et donc, ça me permet aussi, justement, de les accueillir gratuitement. C'est aussi l'idée... Oui, pour faire un lieu d'échange. Voilà, voilà. L'idée, c'est que ce soit un lieu où, justement, on puisse venir simplement, quoi. Et il y a aussi une activité parallèle, c'est que vous invitez, finalement, le public à venir découvrir avec vous la nature. Oui, mais je me consacre du temps, disons, pour emmener des gens en balade le matin. Dans les chantiers de Grand Bandonnée, dans les littorales ? Oui, autour du GR21, sur le littoral. Je leur fais un peu profiter de mon expérience vécue sur le secteur pour pouvoir leur montrer des points de vue qui ne sont pas forcément indiqués dans les guides touristiques. Oui, on passe à côté sans se rendre compte. Et puis, voilà, en matière de sécurité, si je puis dire, quelques conseils sur les chaussures et tout ça. Mais aussi, bon, ça, c'est la partie un peu technique. Sinon, après, c'est de la randonnée découverte de la nature d'une manière générale. Donc, apprendre à voir, apprendre à ressentir, apprendre à comprendre aussi. Donc, toute cette espèce de sensibilisation des gens, toujours votre action de faire comprendre, sensibiliser. De faire comprendre qu'on vit dedans, quoi. Donc, si on vit sur une planète, jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a toujours qu'une. Oui. Et il serait temps de la protéger un peu, quoi. Alors, où est-ce que cet espace ? Au Grandal. Alors, comment on le trouve ? Pour le trouver, il faut passer soit par Saint-Pierre-en-Port, si on vient du Havre, soit par Saint-Stolmo-Conduit, si on vient de Rouen. Et puis, c'est une commune qui est partagée entre les deux. Donc, c'est situé juste au milieu des deux. Et alors, c'est fléché ? Quand on arrive dans les Grandals, oui, il y a quelques signalétiques. Oui, parce que ce sont des bois, ça va, on trouve facilement quand même. J'ai quand même fabriqué quelques petits panneaux pour indiquer, oui. Parce qu'à un moment donné, on est bien obligé d'entrer un petit peu dans ce système-là, si on veut pouvoir attirer des gens. Alors, c'est un lieu qu'il faut aller rencontrer, qu'il faut les visiter. Donc, c'est un accès libre. Complètement, oui. Mais par contre, si on veut vous acheter une photo, au contraire. Ça ne me pose pas de problème. En même temps, je ne suis pas un commerçant. Je ne cours pas derrière les gens pour leur vendre une photo. Je veux dire, il y a même des fois où je suis en train de jardiner dehors, les gens font le tour. Et voilà, si ça les intéresse, ils m'appellent. Alors, c'est aussi un lieu d'expo qui, en lui-même, n'est pas comme tous les lieux d'expo. Il n'y a pas des spots partout, je crois ? Non, pas du tout, non. Dans l'esprit, en fait, il faut savoir que c'est des locaux qui m'ont été mis à disposition par l'hôpital de Fécamp. Et donc, j'avais fait un petit projet que j'ai soumis à la direction pour justement créer cet espace. Et je m'étais arrêté sur ce bâtiment-là, parce qu'il y a plusieurs bâtiments. C'est l'ancien centre Elio-Marin. Je me suis arrêté particulièrement sur ce bâtiment-là, puisqu'il avait un toit qui est couvert de tôles translucides. Ce qui me permettait de pouvoir monter des expositions à la lumière naturelle, à la lumière du jour. Je crois qu'on peut dire que c'est toujours un très bel éclairage à la lumière du jour. Oui, en plus, il y a une lumière qui est assez chaude. Et on oublie un peu, souvent, le lieu d'expo, maintenant, c'est des boîtes noires avec des spots qui concentrent la lumière sur les chapeaux. Non, mais la lumière du jour, c'est pas mal non plus. Pour moi, c'est très bien. C'est au moins aussi efficace. Ça ressort les couleurs, à mon avis, naturelles. Et puis, c'est écologique. C'est un geste aussi d'exposant, un éco-exposant. Christophe, qu'est-ce que vous auriez comme souhait, comme message éventuellement à faire passer, si vous le pouviez ? J'en aurais tellement à dire que ça serait trop long. Le message que je fais passer le plus souvent, c'est généralement, c'est qu'il s'adresse en premier lieu aux parents qui, par définition, ont des enfants, qui pensent un peu à eux. Je pense qu'on a oublié de penser aux générations futures. Il y a une période, dans notre siècle, là, où on a arrêté de penser aux générations futures. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas faire d'enfants. Oui. Effectivement, donc, si on a des enfants, il faut penser à eux, donc il faut penser aussi à son comportement d'aujourd'hui. À conserver, à préserver leurs ressources, ce qui leur permet de vivre. Il n'y a pas d'autres termes, de toute manière. Si l'air est pollué, s'il n'y a plus d'eau, il n'y a pas de vie. Alors, je ne dirais pas que c'est le mot de la fin de cette émission, parce que, Christophe, vous revenez quand vous voulez. Oui, et puis, il faut terminer sur une note positive. Absolument. Il y a possibilité de changer beaucoup de choses, et puis, il ne faut pas être pessimiste. Il faut penser qu'il y a toujours des moyens de s'en sortir et d'avancer. Eh bien, grâce à vous, je crois que maintenant, le ciel s'est éclairci. Alors, comme le ciel s'est éclairci, je vous invite qu'on aille faire un tour. Eh bien, oui. Avec plaisir. On y va ? Je vous en prie, après vous. Merci. Alors, au revoir, et surtout, restez fidèles à TVEco. Demain, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission en rapport avec le développement durable. Au revoir. Sous-titrage ST' 501